Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette journée d'Action de Grâce, lundi d'Action de Grâce au Québec, 9 octobre 2023, 10h51 heure du Québec, heureux d'être avec vous sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. On voit cette guerre qui est déclarée maintenant officiellement par Israël contre le Hamas, entre autres, indirectement le Hezbollah et l'Iran, qui est derrière, probablement, on pense, la planification de cette attaque qui aurait été planifiée depuis plusieurs années, et qui a surpris les services de renseignement israéliens qui sont dans les plus sophistiqués et efficaces habituellement, et même les services de renseignement américains qui gardent toujours un oeil sur cette région-là, ont été déjoués totalement. Probablement parce que ce qu'on pense, c'est qu'ils ont utilisé des moyens archaïques pour communiquer entre eux. Il n'y a rien qui a été, naturellement, on n'utilisait pas nos téléphones portables ou quelques technologies que ce soit, ordinateurs pour communiquer entre les différentes factions qui ont planifié cette attaque historique sur Israël qui va entraîner le monde probablement dans quelque chose, le monde vient de changer. Comme le monde a changé, avec les attaques du 11 septembre, tout le monde s'en rappelle, 2001, le monde n'était plus pareil après, au niveau de sécurité, dans les aéroports, tout a changé, nos vies ont changé. Ça a marqué, naturellement, l'imaginaire, mais ça a changé nos vies. On nous a changé nos vies. Le complexe militaire ou industriel nous a changé nos vies. Les services de renseignement nous ont changé nos vies. Nos vies ne sont plus pareilles. Il n'y a plus rien qui était pareil. Et là, ça va être la même chose avec ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sais que nos vies ne seront plus pareilles. Pareil, Israël ordonne un siège complet de Gaza et prépare une invasion alors que les navires de guerre américains se dirigent vers la région. Israël a ordonné un siège complet de Gaza après que, naturellement, le Hamas ait déclenché un bain de sang surnommé le 11 septembre israélien. Plus de 1100 personnes ont été tuées en Israël maintenant. Et à Gaza, depuis que le groupe militant palestinien a pris d'assaut la frontière samedi et en a massacré des centaines lors d'un festival de musique, entre autres. Il y a eu plus de 800 morts, je pense, du côté israélien. Et du côté palestinien, tu vas voir que ça va se multiplier rapidement. Le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à réduire Gaza à l'état de décombre alors qu'il bombarde les bastions du Hamas pour se venger de l'attaque surprise de samedi. On a, comme je vous l'avais dit hier, je pense, mobilisé plus de 300 000 soldats de réserve dans le sud d'Israël. Israël rassemble désormais des chars et des troupes à la frontière et on s'apprête à envahir. Les Américains ont envoyé leur plus grand bateau, dont le dernier, le plus sophistiqué. Et je peux dire une chose, ça va chauffer. Israël ordonne un blocus total sur Gaza qui va être bombardé et réduit, comme le disait Netanyahou, en décombre, interdisant la nourriture, le carburant et l'électricité. Et l'invasion n'est qu'à quelques heures. On va rentrer dans Gaza. Mais le gouvernement même israélien a envoyé des messages à la population de Gaza, leur disant, vous êtes mieux de partir parce qu'il n'y a personne qui va vraiment être épargné. Israël a ordonné un blocus total de la bande de Gaza, bombardé après que les terroristes du Hamas ont déclenché un bain de sang surnommé le 11 septembre en Israël. Donc déjà, beaucoup de bâtiments qui ont été détruits sur des frappes incessantes d'Israël. Les chars d'assaut se regroupent à la frontière et on attend le signal. Le premier ministre Netanyahou le dit dans un autre article encore qui est rapporté ici par le Somme. On va réduire Gaza en état de décombre. On s'attend à ce qu'Israël envahisse la bande de Gaza dans les prochaines 48 heures, nous rapporte le Washington Post. Ce matin, Israël a imposé un siège complet sur la zone comprenant une interdiction totale de nourriture de carburant entrant dans Gaza et une coupure immédiate de l'approvisionnement en eau. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant. Tout est fermé, a déclaré le ministre de la Défense, Yoav Galin. Galin! Donc, je peux te dire une chose, ça va chauffer, le monde ne sera plus pareil. Et dans quoi on s'embarque, c'est de l'inconnu pour tout le monde. Quelles seront les réactions des autres pays de la région? On sait, l'Afghanistan a maintenant envoyé de l'armement au Hamas. Le Hezbollah se dit prêt aussi à attaquer. Israël serait confronté à deux, trois fronts en même temps. Et on sait que ça ne s'était pas bien terminé avec sa dernière confrontation avec le Hezbollah au Liban. Alors, les Américains, d'ailleurs c'est pour ça que les Américains ont envoyé leur plus grand bateau et navire. Les combattants du Hamas sont menés à une attaque à grande échelle contre la frontière en frappant depuis la terre, les airs et le sol. On le voit ici, des parapentistes ont été filmés en train d'infiltrer le sud d'Israël tôt, samedi matin. Wow! Chers amis, préparons-nous pour le pire et encore une fois, je pense que notre monde vient de changer et ça n'a pas fini de changer. Wow! Sous-titrage ST' 501